Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour un propos introductif au cours de finances publiques approfondies dispensé dans le cadre du Master 1 Administration Publique de l'Institut de Préparation à l'Administration Générale, IPAG de Lille. Il s'agit ici de vous piloter au mieux dans le cadre du plan qui va retenir notre attention, plan auquel vous pouvez accéder sur la plateforme de l'université, sur cet espace partagé sur lequel je vous ai déjà positionné un certain nombre de documents. Je vous rappelle que vous disposez sur cette chaîne YouTube d'une boîte à outils et je vous renvoie également au premier épisode de cette série consacrée aux droits publics financiers pour comprendre les modalités générales de fonctionnement de cette chaîne YouTube. En effet, ces vidéos doivent être mises en relation avec le plan qui vous est proposé sur la plateforme de l'université. Ce plan détaille en effet les différentes vidéos nécessaires pour l'appréhension du cours. Vous allez ainsi pouvoir les visualiser, les visionner au fur et à mesure du travail que vous allez fournir et selon un rythme de progression que vous allez vous-même adapter. Alors, petite précision, vous avez à votre disposition sur cette chaîne, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore identifiée, à la fois une boîte à outils, mais également pour le cours qui nous intéresse, l'épisode premier de cette série consacrée aux droits publics financiers. Vous y trouverez dans ces vidéos des indications sur les modalités de fonctionnement de cette chaîne YouTube et notamment sur le lien à établir avec ces plans, sachant qu'au-dessous de chacune de ces vidéos, je vous demande de porter attention au descriptif qui y figure. En effet, ce descriptif sera le moyen pour moi d'actualiser la vidéo lorsque cela sera nécessaire. Si une information importante concerne une partie de notre cours, cela me permet de vous informer assez rapidement sur le sujet sans avoir à attendre de modifier la vidéo concernée. Donc, c'est véritablement une commodité pour moi que de me permettre une actualisation par ce biais en attendant ultérieurement de refaire la vidéo correspondante. Autre élément, ce descriptif me permet également d'établir des liens avec d'autres vidéos au-delà de ce que vous trouvez dans le plan, de manière à ce que, si vous en avez la curiosité, vous puissiez effectivement approfondir le sujet. Alors, sur le plan de cours qui va retenir notre attention dans le cadre de ce master d'administration publique, dans le cadre de ce cours dédié au contrôle porté sur les finances publiques, il y a quatre thématiques essentielles qui vont nous intéresser. La première va concerner le rôle joué par le Conseil constitutionnel. Ce sera l'objet du premier chapitre. Alors, avec des rappels sur des éléments de cours que vous avez pu déjà étudier si, dans le courant de votre licence, vous avez déjà eu un cours de droit public financier, il y sera question du rôle joué par le Conseil constitutionnel, nous permettant notamment d'éclairer les dispositions organiques applicables à la matière. On évoquera les modalités d'intervention de ce Conseil constitutionnel au travers soit des décisions de déclaration de conformité, soit également avec une tonalité conséquente sur ces dernières années, lorsque le Conseil est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Nous envisagerons les particularités de ces contrôles de constitutionnalité, ces répercussions et surtout l'importance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour comprendre les textes organiques applicables à la matière. Deuxième thématique d'importance pour nous, l'intervention du Parlement. On fera une petite incursion ici également sur le rôle joué par les assemblées délibérantes au niveau des collectivités décentralisées, mais bien évidemment l'essentiel du propos concernera le Parlement, le rôle joué par le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Alors, contrôle qui se constatera soit en cours d'exécution budgétaire, alors que le gouvernement peut être amené à modifier le contenu de la loi de finances, soit a posteriori, alors que l'année budgétaire s'est terminée et qu'il est nécessaire pour le Parlement de vérifier que l'autorisation budgétaire qu'il a accordée au moment du vote des lois de finances initiales et rectificatives a bien été respectée par le gouvernement. Thématique suivante, nous allons nous pencher sur l'exécution budgétaire à proprement parler. Nous allons nous pencher sur les acteurs de cette exécution budgétaire, que sont les comptables publics et les ordinateurs. Les comptables publics qui sont au sein de l'administration sont les seuls autorisés à manier les fonds publics. Les ordinateurs que vous connaissez bien, puisque derrière l'ordonateur, on peut trouver un maire, un préfet, un ministre, qui sont les autorités disposant d'un pouvoir budgétaire en matière de dépenses, notamment publiques, d'un pouvoir d'engager la dépense publique au sein de l'administration. Nous envisagerons le rôle respectif de ces acteurs et surtout les obligations qui pèsent sur eux, avant d'en venir sur la dernière thématique de ce cours, au rôle essentiel joué par les juridictions financières à l'égard de l'ensemble de ces acteurs. Rôle joué par la Cour des comptes à l'égard du Parlement, qu'elle va assister, elle exerce en effet une mission d'assistance à l'égard du gouvernement et du Parlement. Rôle qu'elle va jouer également à l'égard de ces acteurs que sont les ordinateurs et les comptables. La Cour des comptes a en effet compétence pour contrôler et juger les comptes des comptables publics. Et on verra qu'une autre juridiction financière que nous étudierons, la Cour de discipline budgétaire et financière, qui a été créée en 1948, a compétence, elle, à l'égard des administrateurs en général, dont font partie les ordinateurs. Il sera donc question dans cette dernière grande partie du cours, des juridictions financières que sont la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que la Cour de discipline budgétaire et financière. J'attire déjà votre attention sur ces juridictions financières, de manière à ce que, dès le visionnage de cette vidéo, et sans attendre les séances ultérieures consacrées à l'étude de ces juridictions, vous puissiez avoir l'œil attiré dans la presse par les articles en correspondance. Souvenez-vous, je vous ai donné comme indication, comme conseil, de vous abonner à certains flux d'informations sur les réseaux sociaux, dont la Cour des comptes. Et bien évidemment, au travers de ces flux d'informations, on va pouvoir relever l'activité à la fois juridictionnelle et non juridictionnelle de la Cour. C'est d'ailleurs essentiellement cette activité non juridictionnelle qui est reliée par les réseaux sociaux, au travers des nombreux rapports que la Cour émet chaque année et qui lui permettent de contrôler l'emploi des fonds publics, car c'est bien de cela dont il est question. Il s'agit à chaque fois de vérifier que les crédits publics, que les fonds publics, pour essentiels issus de la fiscalité et donc des contribuables, sont utilisés à bon escient, que ce soit au niveau de l'État, au niveau déconcentré ou au niveau décentralisé. Le rôle joué par ces juridictions financières en la matière apparaît ici essentiel. Voilà, au terme de ce programme, nous aurons visité, voire revisité, pour ceux qui auront eu déjà un cours de droit public financier, les essentiels des contrôles apportés sur les finances publiques, les essentiels des contrôles existants dans le cadre du droit public financier. Je vous renvoie aux vidéos à venir pour entrer dans le détail de ces contrôles portés sur nos finances publiques.